Bonjour à toutes et à tous sur Informatio. Alors ce que je vais faire dans cette série de vidéos c'est que en fait je vais vous lire une traduction d'un essai de 26 pages qui écrit dans sa langue originale est en anglais, qu'on peut trouver gratuitement sur internet, si je retrouve l'adresse je vous la mettrai en description. C'est un essai qui s'appelle The Fate of Empires and Search for Survival que je traduis par Le Destin des Empires et La Quête pour la survie. Alors c'est un petit essai où l'auteur en fait est partisan d'une nouvelle approche de l'étude de l'histoire, pour lui l'histoire d'être étudiée en tant qu'histoire globale vraiment de l'humanité et sur un champ temporel le plus large possible. Parce que sinon si on reste dans le détail, si on reste dans l'histoire personnelle des nations, qu'on ne cherche pas à avoir une vision assez globale, on passe à côté de la véritable leçon que peut nous apprendre l'histoire en fait. En fait il a étudié comparativement plusieurs empires, plusieurs grandes nations, que ce soit sur des époques complètement différentes ou à des emplacements géographiques complètement différents. Et il s'est rendu compte que malgré à priori les différences gigantesques entre ces différents empires, finalement il y a des points communs qui apparaissent. Ils semblent passer par des phases qui sont similaires, par des états d'esprit qui sont similaires. C'est comme s'il traversait des cycles et que l'empire de lui-même avait sa propre vie en fait finalement comme l'être humain. Et au passage, j'en profite pour vous faire une recommandation à ce sujet vu que c'est assez similaire, j'avais découvert un autre auteur qui a une approche de l'histoire un peu dans le même genre, très cyclique, sur des périodes très globales, qu'il appelle l'étude de la biohistoire et de la bioéconomie. Donc je vous le recommande vite fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Luis Sancho, vous pourrez trouver ses bouquins pour trois fois rien sur Amazon, mais les bouquins sont soit en espagnol, soit en anglais. Il a aussi un blog qui s'appelle evolutionaryeconomics.wordpress.com, mais c'est son site, c'est un foutoir pas possible, donc je pense qu'il n'y a pas une trop bonne idée de commencer par là, il faut plutôt voir ses livres. Donc pour revenir à cet essai, The Fate of Empires, Le Destin des Empires, je vais vous montrer dans la vidéo les images du texte original en anglais, comme ça si vous trouvez des foutes dans ma traduction, ou que vous n'êtes pas trop d'accord avec les termes employés, vous pourrez toujours faire votre propre traduction, et je vais vous lire ma traduction de ce livre, vite fait, pour l'auteur, la biographie de l'auteur, il n'y a pas grand chose à dire, mais il s'appelle Sir John Globe, il est né en 1897, donc c'est important de remettre la plupart de ses idées dans leur contexte, c'est quelqu'un qui n'est pas de la même époque que nous quand même, ça commence à dater un peu. Il a servi en France dans la première guerre mondiale de 1915 à 1918, en 1926 il a quitté l'armée pour servir le gouvernement irakien, et de 1939 à 1956 il a commandé ce qu'ils appellent le Jordan Arab Legion, j'imagine que ça se traduit par la Légion Arabe du Jordan, et depuis il a écrit principalement des bouquins, donc c'est quelqu'un qui est un spécialiste, ce qu'on appelle un spécialiste du Moyen-Orient, et qu'une carrière principalement militaire. Voilà, donc je vais commencer à... Maintenant je vais commencer la lecture, il est temps. Introduction. A mesure que nous avançons dans la vie, nous apprenons de notre expérience. Nous regardons nos attitudes de lorsque nous étions jeunes, et nous voyons comme nous étions stupides. De la même façon, notre famille, notre communauté et notre commune cherchent à éviter les erreurs faites par nos prédécesseurs. Les expériences de l'espèce humaine ont été consignées, plus ou moins en détail, pendant près de 4000 ans. Si nous cherchons à étudier cette période de temps dans autant de pays que possible, nous semblons découvrir le même motif se répétant constamment sous des conditions climatiques et des religions nettement différentes. Certainement nous nous demandons, si nous étudions calmement et impartialement l'histoire des institutions humaines et leur développement pendant ces 4000 ans, ne parviendrions-nous pas à des conclusions résolvant nos problèmes actuels. Car tout ce qui se passe autour de nous s'est déjà passé maintes fois déjà. Une telle idée ne semble jamais avoir traversé l'esprit de nos historiens. En général, l'enseignement de l'histoire à l'école se limite à cette petite île. Il parle ici de l'Angleterre. Nous ressassons sans cesse les Tudors, les Stuarts, la bataille de Crécy et Guy Fawes. Peut-être cette étroitesse est due à notre système d'examen qui demande une définition soigneuse du programme que nos enfants doivent étudier. Je me souviens avoir visité une fois une école pour enfants handicapés mentalement. Entre guillemets, nos enfants n'ont pas à passer d'examen, me dit le directeur. Et donc nous pouvons leur apprendre des choses qui leur seront vraiment utiles dans la vie. Peu importe de quelle manière, la thèse que je souhaite proposer est que de précieuses leçons pourraient être apprises si l'histoire des 4000 dernières années euss'était rigoureusement et impartialement étudiée. Dans ces deux articles, publiés pour la première fois dans le Blackwoods Magazine, j'ai tenté de dessiner brièvement le genre de leçons que nous pourrions apprendre. Mon plaidoyer est que l'histoire devrait être enseignée comme l'histoire de l'humanité et non d'une petite nation ou d'une brève période. Chapitre 1. Apprendre de l'histoire Quelqu'un a dit, entre guillemets, la seule chose que nous apprenons de l'histoire c'est que les hommes n'apprennent rien de l'histoire. Fermez les guillemets. Une généralisation grossière peut-être, mais qui est bien confirmée par le chaos régnant dans le monde. Alors quelle peut bien être la raison pour laquelle, dans une société prétendant pouvoir tout solutionner, les bases de l'histoire sont-elles toujours tant ignorées ? Plusieurs explications de la futilité de nos études historiques peuvent être suggérées. Premièrement, notre traitement de l'histoire est limité à de brèves périodes, à l'histoire de notre nation ou de quelque âge passé que, pour une raison quelconque, nous tenons au respect. Deuxièmement, même sur ces courtes périodes, la tournure que nous donnons à notre narration est plus soumise à notre vanité qu'à notre objectivité. Si nous considérons l'histoire de notre nation, nous écrivons en long et en large sur les périodes où nos ancêtres furent prospères et victorieux, mais nous survolons leurs fautes et leurs déboires. Notre peuple est représenté comme des héros patriotes, et l'ennemi comme des prédateurs impérialistes, ou des rebelles subversifs. En d'autres mots, notre histoire nationale est une propagande et non une enquête mesurée. Troisièmement, dans la sphère de l'histoire mondiale, nous étudions quelques périodes courtes et habituellement sans relation que certaines époques ont rendues populaires. La Grèce, 500 ans avant Jésus-Christ, ainsi que la République et l'Empire romain sont des exemples. L'intervalle entre les grandes périodes sont négligés. Récemment, Rome et la Grèce ont été discrédités et l'histoire tend à devenir de plus en plus bornée à nos propres nations. Pour tirer des enseignements utiles de l'histoire, il me semble d'abord essentiel de comprendre que le principe de l'histoire, pour avoir un sens, doit être l'histoire de l'espèce humaine. Car l'histoire est un processus continu, se développant graduellement, qui change et parfois revient en arrière, mais généralement avance comme un seul et puissant courant. Toute leçon utile qui en provient doit être apprise par l'étude du flot total du développement humain, non par la sélection de périodes brèves ici et là, dans un pays ou un autre. Chaque âge et chaque culture prend source chez ses prédécesseurs, y ajoutent ses contributions, et les lèguent à leurs successeurs. Si nous rejetons différentes périodes historiques, les origines de nouvelles cultures qui en proviennent ne pourront être expliquées. La physique a étendu ses connaissances en se basant sur les travaux de ses prédécesseurs, et par des millions d'expériences minutieuses dont les résultats furent méticuleusement consignés. De telles méthodes attendent d'être appliquées à l'étude de l'histoire du monde. Notre œuvre historique, parcellaire, est encore beaucoup dominée par l'émotion et les préjugés. Si nous désirons certifier les lois qui gouvernent la montée et la chute des empires, la démarche évidente est d'effectuer des recherches sur les expériences impériales de l'histoire, et de nous efforcer d'en déduire des leçons applicables à toutes celles-ci. Le mot « empire », par association à l'empire britannique, est interprété par certains comme une organisation consistant de pays natals en Europe et de colonies, entre guillemets, sur d'autres continents. Dans cet essai, le terme « empire » est utilisé pour signifier ce qu'on appelle aujourd'hui une superpuissance. La plupart des empires dans l'histoire furent de larges territoires ne possédant quasiment pas de terres outre-mer. Nous possédons une quantité d'informations considérable sur de nombreux empires rapportés dans l'histoire, ainsi que sur leur vicissitude et leur durée de vie, par exemple. Et là, vous verrez à l'écran, il nous montre un tableau que je ne vais pas vous lire en détail. Ce tableau est composé de trois colonnes. La première, c'est selon les nations dont il parle. Par exemple, il y a la Syrie, la Grèce, la République romaine, l'Empire romain, l'Empire mamelouque, etc. La deuxième colonne correspond à ce qui est estimé comme la date de naissance et de chute de ces empires. Et la troisième colonne, donc, à partir de ces dates, nous donne la durée, la durée de vie de ces empires. Cette liste exige des commentaires. 1. L'auteur explore les faits et ne cherche rien à prouver. Les dates données sont en grande partie arbitraires. Les empires ne commencent normalement pas, ni ne cessent, à une date donnée. Il y a normalement une période graduelle d'expansion et une période de déclin. La similarité de durée de ces superpuissances peut être questionnée. Les affaires humaines sont soumises à beaucoup d'aléas et on peut s'attendre à pouvoir les calculer avec une précision mathématique. 2. Cependant, nous pouvons penser qu'il existe une similitude suffisante dans ces durées de vie pour qu'elles justifient une étude plus poussée. 3. La division de Rome en deux périodes peut paraître injustifiée. La première, la période républicaine, date du temps où Rome était la maîtresse de l'Italie et s'achève à l'accession d'Auguste. La période impériale s'étend de l'accession d'Auguste à la mort de Marc Aurel. Il est vrai que l'Empire survécu de manière nominale plus d'un siècle après cette date, mis au prix d'une constante confusion, de rébellions, de guerres civiles et d'invasions barbares. 4. Tous les empires n'ont pas perduré jusqu'au bout de leur durée de vie. L'Empire babylonien de Nebuchadnezzar, par exemple, fut renversé par Cyrus après une durée de vie de quelques 74 années. 5. Une déduction intéressante des chiffres semble que la durée des empires ne dépend pas de la vitesse de locomotion ou de la nature des armes. Les Assyriens marchèrent à pied et combattirent avec lance et arc-à-flèche. L'Empire britannique usa de l'artillerie, des chemins de fer et de navires traversant les océans. Pourtant, les deux empires ont duré sur une période approximativement égale. La tendance aujourd'hui est de dire que nous sommes à l'âge des jets et qu'en conséquence, il n'y a rien à apprendre pour nous des empires passés. Une telle attitude semble erronée. 6. Il est tentant de comparer les vies des empires à celles des humains. Nous pourrions prendre un chiffre et dire que la vie moyenne d'un humain est de 70 années. Tous les humains ne vivent pas exactement 70 ans. Certains meurent dans la petite enfance, d'autres meurent d'accidents au méridien de leur vie, certains survivent jusque 80 ou 90 ans. Cependant, au dépend de ces exceptions, nous pensons justifier de dire que 70 années sont une estimation honnête de l'espérance de vie moyenne d'une personne. 7. Il est possible à ce stade de pouvoir tirer certaines conclusions. Petit a. Malgré les accidents de la fortune, les circonstances apparentes de la race humaine à différentes époques, les durées des divers empires montrent une similarité remarquable. Petit b. Des changements considérables dans les technologies de transport et les mutations de la guerre ne semblent pas affecter l'espérance de vie d'un empire. Petit c. Ces changements des technologies de transport et de la guerre ont cependant affecté la forme des empires. Les Assyriens se déplaçant à pied ne pouvaient conquérir que leurs voisins, accessibles par la terre. Les Medes, les Babyloniens, les Perses et les Égyptiens. Les Britanniques, à l'aide de navires traversant les océans, conquièrent beaucoup de pays et de sous-continents accessibles par les eaux. L'Amérique du Nord, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande mais ne réussirent jamais à conquérir leurs voisins, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Mais bien que les formes des empires Assyriens et Britanniques étaient complètement différentes, les deux ont vécu sur une durée très similaire. Chapitre 3. Le maître étalon humain. Nous nous demandons alors quel facteur a pu causer une telle similarité dans la durée de vie des empires si on considère la diversité des conditions et le décalage monumental du développement technologique. Une des rares unités de mesure n'ayant pas sérieusement changé depuis les Assyriens est la génération humaine, période d'environ 25 années. Ainsi, une période de 250 ans représenterait 10 générations humaines. Une inspection plus minutieuse des caractéristiques de la montée et de la chute des nations peut mettre en avant l'importance éventuelle des séquences générationnelles. Examinons donc les étapes de la vie de ces puissantes nations. Chapitre 4. Première étape, l'émergence explosive ou émergence. Encore et encore, nous retrouvons dans l'histoire une petite nation considérée comme insignifiante par ses contemporains qui soudain émerge de sa terre-mère pour envahir de larges portions du monde. Avant Philippe II, entre parenthèses 359 à 336 av. J.-C., la Macédoine était un état sans importance du nord de la Grèce. La Perse était une grande puissance à cette époque, dominant complètement la région de l'Europe de l'Est à l'Inde. Pourtant, en 323 av. J.-C., 36 ans après l'accession de Philippe II, la Perse n'était plus et l'Empire macédonien s'étendait du Danube à l'Inde, comprenant aussi l'Égypte. On peut peut-être attribuer cette expansion incroyable au génie d'Alexandre le Grand, mais ça ne pouvait être la seule raison. Car bien qu'après sa mort, tout eut pris une mauvaise tangente, les généraux macédoniens se sont combattus les uns les autres pour établir des empires privaux, la prééminence macédonienne a survécu 231 ans. En l'an 600 après J.-C., le monde était divisé en deux blocs de superpuissances comme ce fut le cas les 50 dernières années entre la Russie soviétique et l'Occident. Ces deux puissances étaient l'Empire byzantin et l'Empire perse. Les Arabes étaient alors les habitants arriérés de la péninsule arabique. Ils consistaient surtout de tribus nomades et n'avaient ni gouvernement ni constitution ni armée. La Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Afrique du Nord étaient des provinces romaines, tandis que l'Irak était compris dans la Perse. Le prophète Mahomet prêchait en Arabie de 613 à 632 avant de mourir. En 633, les Arabes surgirent de leur péninsule désertique et attaquèrent simultanément les deux superpuissances. En l'espace de 20 ans, l'Empire perse eut cessé d'exister. 70 ans après la mort du prophète, les Arabes eurent établi un empire s'étalant de l'Atlantique aux plaines du nord de l'Inde et aux frontières de la Chine. Au début du XIIIe siècle, les Mongols étaient un groupe de tribus sauvages des steppes de Mongolie. En 1211, Genghis Khan envahit la Chine. En 1253, les Mongols eurent établi un empire s'étendant de l'Asie mineure à la mer de Chine, un des plus grands empires que le monde ait connu. Les Arabes régnèrent sur la majeure partie de l'Espagne pendant 780 années, de l'an 712 à l'an 1492. Entre parenthèses, si on revenait 780 ans en arrière dans l'histoire britannique, nous nous retrouverions en 1196 avec Richard Coeur de Lyon. Pendant ces 8 siècles, il n'existait pas de nation espagnole. Les insignifiants rois d'Aragon et de Castille résistaient seuls dans les montagnes. L'accord entre Ferdinand, Isabelle et Christophe Colomb fut signé immédiatement après la chute de la Grenade, dernier royaume arabe en terre espagnole. En 1492. En l'espace de 50 ans, Cortés conquille Mexique et l'Espagne devint le plus grand empire mondial. Les exemples d'émergences soudaines où des empires sont nés sont intarissables. Ces illustrations prises au hasard suffiront.